Bonjour à tous et à toutes, nous allons aujourd'hui parler des nuages, des drives avec Google Drive et OneDrive de Microsoft. Pour aller sur le drive, vous cliquez sur l'icône et vous arrivez sur cette interface. Vous voyez ici, il y a déjà un certain nombre de fichiers qui ont été ajoutés. Pour ajouter un dossier ou un fichier, vous cliquez sur l'onglet Nouveau. Vous pouvez importer directement des dossiers, des fichiers, créer sur votre drive des documents, traitement de texte, tableur, des graphes, des maps, des PDF. Avec les outils Google Documents. Pour ajouter un dossier complet, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez sur votre disque dur le dossier. Il se charge dans la petite fenêtre en bas. Une fois qu'il est chargé, vous cliquez sur votre dossier et les fichiers qu'il contient vont apparaître. Ici, des fichiers images. Nous allons à présent incorporer dans le drive un document texte, un document réalisé à partir de Word. Vous cliquez sur Nouveau. Importer un fichier. Sélectionnez sur votre disque dur le fichier que vous souhaitez importer. Lorsque le fichier est chargé, ouvrez-le. Vous pouvez le modifier. Les enregistrements sont automatiques. Vous n'avez donc pas besoin de cliquer dans Enregistrer sous. Le document s'ouvre dans une visionneuse. Et vous pouvez l'ouvrir ensuite sur votre traitement de texte. Vous pouvez partager ce document avec d'autres utilisateurs. Le principe est exactement le même sur OneDrive de Microsoft. Vous vous connectez à votre compte. Vous recherchez le petit carré qui symbolise les applications. Sélectionnez OneDrive. Et la technique est exactement la même pour incorporer des fichiers ou des documents. Nous allons prendre le même document texte. Il se charge. Là aussi, vous pouvez le partager. Et comme sur le Drive de Google, vous pouvez l'enregistrer sur votre disque dur. Cette vidéo est maintenant terminée. Et j'espère qu'elle vous aura été utile. Toujours sur le site des e-books pour les abonnés à la nouvelle vidéo.